Le 1er juin sera jour de fête en Jordanie Pour assister aux noces, qui s'annoncent déjà somptueuses, Rania de Jordanie n'ayant de cesse d'en dévoiler les coulisses sur les réseaux sociaux, de nombreuses têtes couronnées feront le déplacement. Du côté de la Norvège, le prince héritier Okun se rendra à Amman, mais sans son épouse maître-marie. Pour le Danemark, si y est-il le prince héritier Frédéric et sa femme la princesse Marie, qui représenteront la reine Margreté II, en convalescence après sa lourde opération du dos et déjà absente au couronnement de Charles III le 6 mai dernier. La Suède sera représentée par la princesse Victoria. Mais si cette dernière était accompagnée par son père, le roi Carl XVI Gustave au sacre de Charles III, elle viendra cette fois au bras de son époux, le prince Daniel Westland. Maxima et Wilhelm Alexander des Pays-Bas ont également répondu présent. Et comme pour le couronnement de Charles III, leur fille aînée, la princesse héritière Katharina Amalia se joindra à eux. Côté Luxembourg, le prince Sébastien est attendu. Le Japon et la Malaisie seront également représentés. Qui sont les membres de la famille royale de Jordanie ? Mariage du Seine de Jordanie, des absences notables une incertitude demeure du côté britannique. Peu de chance que Charles III et Camilla assistent aux festivités. Le roi doit effectuer un voyage privé en Roumanie. Kate Middleton et le prince William ne devraient pas non plus se rendre à Amman. Ils se murmurent que le duc et la duchesse d'Edinbourg, récemment endeuillées, devraient prendre part aux noces. À moins que la princesse Annie fasse un passage éclair, rien n'a pour l'heure été confirmé. Côté espagnol, le mystère demeure. Le palais royal n'a pas encore fait savoir si Philippe et Ville, Letizia d'Espagne, et même la princesse Léonore, feront le voyage. Crédit photo, d'Anna Presse. Crédit photo, d'Anna Presse. Sous-titres par Jérémy Diaz